Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous ! Bonjour, je m'appelle Pauline Robin-Champeil, je suis de Saint-Emilion, donc du Bordelais. J'ai eu la chance de grandir au milieu des pieds de vigne. Ma famille est vigneronne depuis très très longtemps, depuis plusieurs siècles et toujours à Saint-Emilion. On n'a pas beaucoup bougé de fief. Je suis oenologue. Très rapidement, j'ai su que je voulais être oenologue parce que ça permet de mélanger à la fois le côté vin, que j'adore, et le côté scientifique et les manipulations. Donc très vite, j'ai su que je voulais être oenologue. Je suis diplômée depuis 2006. Ensuite, je suis partie à l'INITA, qui est une école d'ingénieur en agriculture pour avoir un master de gestion de domaine viticole. Et puis, me voilà partie à travailler un peu à droite à gauche. J'ai travaillé au château La Tour à Pauillac. J'ai travaillé au établissement Jean-Pierre Moex à Libourne. Je suis allée découvrir les petites bulles en champagne, parce que j'aime bien ça, chez les Champagnes Tienno. Superbe expérience aussi. Je suis partie aussi en Californie, à Opus One, propriété qui appartenait moitié à mon avis, moitié à Rothschild. Et je suis rentrée au Bercail, travailler avec mes parents qui sont vignerons sur l'USAC Saint-Emilion, Pomerol, Bordeaux et Bordeaux Sup. Et il y a plus de dix ans, je me suis lancée en parallèle dans cette activité des ateliers de Bacchus, qui sont des animations oenologiques sur mesure. On se considère un peu comme des producteurs d'événements sportifs et culturels autour du vin. Et nous voilà partis maintenant sur une chaîne de podcast et de chaîne YouTube pour vous présenter d'y faire diverses choses. Comment sont nés les ateliers de Bacchus ? Alors, les ateliers de Bacchus sont nés, donc le concept de proposer des animations oenologiques. J'ai animé pour la première fois un événement à Sud de Corinse, quand je travaillais justement chez les Champagnes Tienno. J'étais angoissée comme pas possible de parler dans un amphi de 300 adolescents, alors que moi-même, j'étais quand même post-adolescente et encore bien jeunette. Ça s'était hyper bien passé parce que tous les gens qui étaient là étaient là parce qu'ils étaient intéressés. Et ça m'a vraiment donné confiance en moi et ça m'a fait comprendre que j'aimais bien partager cette passion du vin. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir animer plein d'ateliers au sein du syndicat de Saint-Emilion auprès des touristes et j'aimais ça. Et après, je me dis mais pourquoi pas me lancer complètement dans cette aventure-là. Mon entreprise s'appelait d'abord Pauline Robin, donc mon nom de jeune fille. Pas évident du tout finalement de communiquer sur une marque avec son propre nom. Donc ça s'est transformé assez rapidement en Les Ateliers de Bacchus et le nom de cette marque est venu après plusieurs coups, plusieurs verres de rosé sur le banc d'Arguin, donc sur le bassin d'Arcachon avec mes amis. Et le nom Les Ateliers de Bacchus est né dans une ambiance assez festive et conviviale finalement. Et ce fil conducteur, on essaye de le tenir au fil de l'eau. Voilà. Que proposent des ateliers de Bacchus ? Alors aux ateliers de Bacchus, on propose plusieurs choses. On propose des activités à la fois pour du particulier mais aussi beaucoup pour du professionnel. Beaucoup d'activités incentives, team building, des animations à l'oral, au stand, des jeux autour du vin. Ça peut être aussi bien de l'Escape Game que des rallies oenologiques dans la ville de Bordeaux, que des Olympiades au sein des propriétés viticoles, des wine tours aussi dans la ville de Bordeaux. On intervient aussi pour des événements privés, que ça peut être des anniversaires, des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles. Voilà. Mais la grosse partie des activités des ateliers de Bacchus concerne les événements d'entreprise. Nous nous déplaçons directement au sein des entreprises ou bien des lieux de réception où ils ont besoin de nous. Voilà. Quel est l'ADN des ateliers de Bacchus ? L'ADN des ateliers de Bacchus, je dirais la convivialité, toujours autour du vin. Le fil conducteur restera le vin et une certaine expertise de Bordeaux. Voilà. Où sont les ateliers de Bacchus ? L'aventure des ateliers de Bacchus a démarré à Bordeaux. Maintenant, nous avons aussi une équipe sur place sur Toulouse et également sur Paris. Voilà. Et on se fait un an qu'on est avec ce petit virus dans notre quotidien et qui nous empêche de travailler. Du coup, plus trop d'événements, plus trop de moments de partage. Et l'idée de Omicro de Bacchus est née, à savoir aller interviewer des gens. Donc, je vais aller sur le terrain, interviewer diverses personnes qui touchent le monde vitivinicole. Je ne vous en dis pas plus. Il suffit de suivre du coup la chaîne les ateliers de Bacchus et vous en saurez du coup toujours un peu plus. Podcast ou YouTube ? Les deux. On va faire à la fois une playlist Omicro de Bacchus sur la chaîne qui existe déjà, les ateliers de Bacchus. Donc, allez-y, allez-y. Et aussi, on crée un podcast Omicro de Bacchus. Voilà. Donc, vous n'aurez que le son ou le son et l'image à vous de choisir. Abonnez-vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501